... Voilà, l'invité de ce matin, c'est comme annoncé le clou de ce magazine, un grand magazine, oui, le plus long de ce média. Nous recevons Martin Loucoussa, un acteur politique, il est de l'AEDIC. Martin Loucoussa est avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'un des membres fondateurs de ce parti. Bonjour. Bonjour. Alors, je dois dire que AEDIC ou bien AEDIC... AEDIC. C'est agir ensemble pour le développement intégral du Congo. Effectivement. Nouveau venu dans la sphère politique. Finalement, on en aura mille des partis politiques. C'est tout à fait normal. Nous avons voulu un pays démocratique, intégralement démocratique. Donc, il faut donner la possibilité à chacun de pouvoir une opinion sur le fonctionnement de l'État, de notre pays. C'est la liberté qui est consentie dans notre Constitution. Le chef d'État a parlé le dimanche, le jour du Seigneur. Le discours est en train d'être digéré. Entre le dire et la praxis, il y a toujours un fossé, pendant ce temps, de digestion. Deuxième préoccupation, peut-on parler de la rupture totale vers une récomposition avec le FCC dedans ? Nous allons vers quel schéma ? Écoutez, le problème qui se pose actuellement n'est pas un problème purement des individus, ni de groupe d'individus. Parce que vous avez parlé, est-ce qu'on va brûler le Congo ? Vous allez brûler le Congo ? On ne va pas brûler le Congo. Vous avez vu l'intitulé, le nom de notre parti politique, c'est Agir Ensemble. AEDIC. C'est Agir Ensemble. Tous les Congolais, de quelque bord que ce soit, doivent se sentir concernés par le développement et par le Congo. Parce qu'on n'a que le Congo comme terre. C'est un vœu. Ce n'est pas un vœu, mais c'est une volonté. C'est un souhait. C'est une volonté qui doit être imprégnée dans chacun de nous. Volonté qui reste dans les discours. Pas encore dans la praxis. Vous savez, parfois, les discours sont imbibés des émotions et des tensions par rapport à ce que chacun de nous veut. Par rapport à la méthode que chacun de nous utilise pour y parvenir. Il y a aujourd'hui les gens qui pensent que les uns ne veulent pas qu'on avance puisqu'ils hypothèsent les intérêts individuels, les intérêts partisans. Les autres qui pensent que nous devons effectivement libérer les pays de ces présenteurs-là et avancer. Ça va permettre, comme on dit toujours, du choc des idées, va jaillir la lumière. Je vous dis que toutes les personnes qui sont concernées aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, c'est le choc. De ce choc-là, va jaillir la lumière qui va éclairer sur le Congo. Le choc qu'il y en a eu pendant les consultations ou c'est maintenant le temps de choc ? Oh mais les consultations n'étaient qu'une conséquence de ce choc-là qui avait déjà commencé. Et maintenant, nous devons trouver un juste milieu qui permet à ceux que le Congo ne brûle pas. Je vous ai suivi sur la toile. Vous invitez les gens de toutes les sensibilités politiques à rejoindre le camp de la lumière. Alors vous dites du choc d'idées, jaillir la lumière. C'est que la lumière n'est pas encore là. La lumière a toujours existé. Les ténèbres aussi. Chacun choisit là où il est. Mais maintenant, nous sommes dans une phase de prise de conscience. Ça fait la honte de voir qu'autour de notre Congo, il y a des pays qui n'ont petit rien que du sable comme richesse qui sont en train de s'organiser et d'avancer. Et que nous, à qui Dieu a tout donné, toutes les potentialités du monde, nous sommes incapables de nous parler et de nous organiser. Vous dites que vous n'allez pas brûler le Congo. Vous êtes à une étape de prise de conscience. La parole du chef à force de loi. Effectivement. Et on dit souvent, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour ceux qui lisent les Saintes Écritures. Il a parlé. Maintenant, nous allons... Vous avez dit que c'est la prise de conscience, méditation pour, je dirais, vers la praxis. Alors, on va vers quel schéma ? Rupture avec les récompositions, y compris le FCC dedans ou le FCC en jeu dans l'opposition ? Je suis convaincu que nous sommes dans la rupture vers la récomposition. Au sein du FCC, il y a des hommes et des femmes intelligents, parmi lesquels qui sont mes collègues, avec qui j'étais à l'école. Je les ai vus à l'œuvre dans ces pays. Ces gens sont capables de beaucoup de choses. Ils ont un background important parce qu'ils ont une expérience de gestion de l'affaire de l'État. Mais il y a une difficulté. C'est de comprendre que le Congo ne doit pas continuer à être sous le joug des cycles, des tirés, des ficelles. N'oubliez pas que notre pays est prise à convoitise par beaucoup, y compris même les pays qui nous entourent. Nous devons prendre conscience qu'il s'agit de nous maintenant, de nos enfants demain et du Congo grand demain également. Est-ce que parmi dans les scénarios, dans ce qui se passe ici, il n'y a pas une main une main invisible extérieure en train de préparer pratiquement une sorte de mutation pour des intérêts bien connus ? Vous savez que depuis que nous sommes indépendants, le Congo a toujours été victime de ce genre de choses. C'est ce que je suis en train de vous répéter. Nous, les fils et les filles de ces Congo, prenons conscience, comprenons qu'il s'agit de nous et de notre pays. Ces intérêts, c'est normal, ça se passe partout au monde. Mais quand ils viennent sur un terrain où les gens sont d'une manière constante, en conflit partisan, qui veulent que leurs propres petits intérêts, leurs égaux, ils s'installent. Mais quand ils viendront et qu'ils comprennent que le Congo et ces cadres ont pris conscience que nous devons non seulement subir ces pressions-là, mais encaisser les chocs et chercher des voies et moyens pour avancer ensemble. Le monde est devenu un village, comme on dit, les intérêts sont croisés, mais il faut que nous ayons la capacité de tirer l'épingle du jeu. C'est ça le grand problème d'aujourd'hui. Martin Loukoussa, notre cas est particulier, le cas du Congo Kinshasa. Le Congo-Brazzaville, c'est la France qui est maître en termes d'intérêts, qui contrôle un peu, et dans beaucoup de pays que la France avait colonisés. Au Ghana, ce n'est pas la même chose. on voit le Royaume-Uni qui garde un peu son pied là-bas. Ici, c'est les Français veulent voir clair là, les Britanniques, les Américains, les Russes, les Chinois, voilà. Nous sommes un cas particulier. Vous connaissez d'où nous venons. Alors, ici, là, qui doit voir le monopole ? À qui est-ce qu'on doit faire plus les yeux doux ? Non, ce n'est pas un problème de monopole, un problème des yeux doux. C'est un problème de l'ordre. Nous devons respecter d'abord nos propres institutions et l'ordre établi. Deuxièmement, le respect mutuel qui tient compte des avis des uns et des autres pour un Congo fort et meilleur. Les gens dont vous parlez, les Britanniques, les Belges, les Français, ces gens-là, ils viennent pour leurs intérêts sûrement économiques et consorts, pour renforcer leurs économies. Mais ils ne nous empêchent pas de payer nos enseignants. Ils ne nous empêchent pas de nous organiser dans la discipline du respect des chefs, du respect des autres, du respect des droits des citoyens congolais. Ces gens-là ne nous empêchent pas de faire ça. Aucun Belge n'est venu demander à l'État congolais de ne pas payer d'une manière pérenne ses fonctionnaires. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire que... Alors comment aménager la chèvre et le chou tout en privilégiant les intérêts du Congo et des Congolais dans toutes ces richesses qui partent brutes ? Vous revenez juste à la chose dont j'ai dit tout à l'heure la prise de conscience du Congolais qu'il s'agit de sa terre et de l'avenir de ses pays de ses enfants plutôt et l'avenir du Congo. J'ai redit le mot nous n'avons que le Congo comme terre. Le jour où on va perdre ses bijoux on n'aura que nos yeux pour pleurer. Nous devons prendre conscience. Les Congolais ne doivent pas brûler. Nous avons les chamailleries on les aura toujours. Les bagarres on les aura toujours. Mais faisons-le dans l'intérêt communautaire du Congo. Pas pour protéger les tirs des ficelles dont vous parlez pas pour protéger les égaux qui pensent que sans eux les Congolais ne survivra pas. Faux ! Alors vous avez dit quelque chose de très important dans la réponse à l'une de mes questions rupture oui on sent que les consommés du moins lorsqu'on écoute le discours du président de la république et deuxièmement vous vous avez dit nous allons vers une récomposition une récomposition une récomposition avec ceux qui sont majoritaires aujourd'hui comment concrètement ça pourrait se passer ça va se passer lorsqu'on sent que le dialogue apparemment il est rompu nous sommes dans une sorte de non-retour vos chemins de non-retour monsieur Fabien vous savez qu'en politique les dialogues n'est jamais rompu d'ailleurs c'est ça même l'élégance de faire la politique on doit toujours se parler même quand on ne parle pas du même langage mais lorsqu'on écoute ce discours de Félix ce qui dit le gestuel le ton et tout parle même de la colère et puis vous dites il y a dialogue donc les deux personnalités se parlent sur une ligne rouge et puis on ne pige rien vous savez la colère elle est collective la colère elle est nationale puisque donc c'est une colère partagée par même l'autorité morale du FCC je vous dis parce que les pays ne vont pas il a dit dernièrement quand il a reçu les gens à sa ferme il leur a dit ne parlons pas ne parlons qu'est-ce qu'il a dit le terme ne parlons pas de majorité ne parlons parlons du Congo où en est-on avec l'économie de ce pays où en est-on où en est-on il a posé trois questions je l'ai suivi ça veut dire qu'il a interpellé ces gens qui disaient grâce à notre majorité nous avons pu faire voter les budgets nous avons fait passer telle loi telle loi vous avez passé les budgets vous avez passé les lois nous étions dans une coalition est-ce que la coalition a permis de répondre aux besoins primaires des gens qui nous ont désigné pour les diriger la réponse est clairement non y compris dans les chefs du FCC maintenant parmi ces gens il y a des vraies valeurs qui sont conscientes que en récomposant la majorité nous pouvons regarder tous dans la même direction ça veut dire malgré nos divergences malgré nos opinions des vues sauvons ce qui est utile c'est nos enfants l'avenir l'avenir de nos enfants l'avenir du Congo c'est là la grande question ce matin moi je suis triste de voir les gens j'ai regardé les images tristes hier au niveau du parlement et le soir j'ai vu les images des gens qui sont partis se réunir pour dire qu'ils ont déjà 260-280 députés qui sont déjà dans la coalition vers laquelle on veut aller mais on peut faire ces choses dans la paix vous dites que vous avez été triste vous avez été triste de regarder les scénarios qui viennent on casse les meubles et tout ça nous devons condamner la violence d'où qu'elle vienne de tous les bords d'où qu'elle vienne nous pouvons ils pouvaient faire ces choses là dans la discipline et dans la paix parce que les enfants nous regardent nous sommes des parents dans notre agir de tous les jours les gars qui cassent les meubles là payer avec les trésors publics notre argent demain il est président de l'assemblée il va nous demander encore qu'on lui sorte de l'argent pour aller refaire les mêmes meubles pendant que moi mes enfants n'étudient pas parce que leurs enseignants ne sont pas payés vous comprenez ? donc la violence n'emmène rien en démocratie il faut savoir parler il faut savoir convaincre les gens ils parlent de 308 si vous avez 308 de quoi vous vous perd pour qu'on vous donne un informateur qui vienne vous identifier effectivement et on continue ceux qui ont 264 de quoi avez-vous peur laissez l'informateur venir vous identifier formellement ça ne peut pas se faire quand même au moment où ces bureaux sont en place et au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale est-ce qu'il faut absolument précipiter le départ dans la casse le départ de ce bureau dans la casse c'est ce que j'ai dit la casse ne sert à rien nous condamnons nous notre parti nous condamnons la violence nous sommes un parti qui prône de vraies valeurs la paix la discipline nous prenons le respect de l'autre nous ne pouvons pas tolérer que des comportements pareils se passent et au niveau de la télévision devant nos enfants et devant le monde c'est regrettable et nous profitons de votre plateau pour passer ce message là tout ce que vous faites vous pouvez le faire dans la discipline et dans le respect de l'autre alors concrètement on revient à ce que vous avez appelé vous avez soutenu récomposition même si le dialogue reste permanent comment arriveront-on comment on appelle comment on pourrait arriver à cette recomposition par quelle magie non ça va union sacrée de la nation ou du pays voilà et recomposée de quelle manière l'union sacrée n'exclut personne y compris les FCC je vous répète parce que moi je suis dans la configuration où nous prenons j'aimerais pas être pour que la compréhension soit bonne nous sommes dans la configuration où nous prenons l'intérêt du Congo en premier nous prenons la prise de conscience de tout un chacun pour nous dire mettons de côté nos égaux je peux ou ne pas être président de l'Assemblée nationale je peux ou ne pas être PDG d'une entreprise je peux ou ne pas être mais il y a mon frère à côté qui peut remplir la même mission pourvu que les pays avancent donc les égaux le vouloir garder les pouvoirs pour les plaisirs de les garder ça ne sert à rien alors le est-ce qu'il faut maintenant un dialogue avec le FCC pour arriver à composer ensemble parce qu'elle n'a pas été de manière officielle aux consultations elle n'a pas aussi présenté ses désir le il n'a pas le FCC présenté ses désir désir mais ce que j'ai vu je suis comme électeur politique personne n'est dupe si les FCC qui avaient la majorité absolue au niveau du parlement arrivent à avoir un camp autre que les FCC qui a 264 députés dont j'ai vu hier la réunion de soir nous ne sommes pas en train de rêver nous sommes dans les réelles politiques nous sommes dans vous avez dit les Congos c'est un pays particulier où le matin vous pouvez avoir une majorité absolue les soirs vous la perdez et je crois que le FCC comme j'aime bien l'imager les trains de l'Union Sacrée a déjà pris la marche beaucoup de membres du FCC dans les gares qui vont venir ils vont rejoindre les trains si pas la première gare déjà il y a quelques-uns qui sont rentrés puisque j'ai vu moi j'analyse ce que je vois je palpe ce que je vois le FCC fera partie intégrante de la gestion future du nouveau gouvernement est-ce que dans ce discours il n'y a pas eu un piège quand même tendu tendu au FCC comme ce qu'on appelait débauchage débauchage caché ça n'a pas marché et puis maintenant il faut le faire au grand jour vous voulez continuer à être député ici oui alors monter à bord du train vous ne voulez pas préparez-vous attendez attendez que vous puissiez encore solliciter les voix auprès du peuple entre les deux options connaissant que le choix est clair est-ce que ce n'est pas un débauchage officiel non je ne suis pas dans cette logique puisque quand vous regardez durant notre vie politique depuis que nous sommes indépendants c'est des choses qu'on utilise pour diaboliser parfois pour intimider les uns et puis pour diaboliser les autres il n'y a pas plus de 3 ans 4 ans on a parlé de la même chose est-ce que vous pensez que toutes ces personnes que je respecte beaucoup marquent de conscience ne marquent pas de conscience mais parfois il y a des gens qui sont pris en otage et souvent d'ailleurs par des tirets et des ficelles des gens qui représentent ceux qui ne nous aiment pas mais qui aiment ceux que nous avons ils montrent parfois nos frères et soeurs à avoir des comportements qui ne sont pas dignes de permettre au Congo de décoller un débauchage dans la configuration actuelle pour en faire quoi alors que vous avez vos frères et cousins qui manquent de l'eau qui manquent de l'électricité j'étais dans ma voiture je vous suivais il paraît que pendant 40-50 minutes on a eu des flottements puisque sous prétexte qu'il manque du courant Canal 7 manquait du courant non non c'est des coupures intempestives intempestives sur donc de notre signal sur vous pensez que nous avons sur Canal Plus ceux qui sont en dehors du Congo nous faisaient le rapport d'écoute ici ils se plaignaient comment 40 minutes duront on ne vous a plus revu on ne vous a pas vous pensez qu'un pays qui se trouve dans une situation pareille qui manque du courant qui manque de l'eau non pendant que nous avons la pandémie nous on avait le courant ici apparemment tripotage ou un problème voilà d'une manière générale nos enfants vivent avec les mots que tout le monde connaît c'est le délestage on vous déleste pendant 48 heures et puis on vous donne pendant une heure on vous donne des lots pendant un jour et puis on vous en prie pendant un mois et vous pensez qu'un pays qui est dans un état comme celui-là peut perdre son temps avec les théâtres que nous voyons alors quand vous suivez les discours du président de la République ça doit être un discours fruit d'un travail un travail de fond Union sacrée oui je nomme un informateur l'informateur viendrait un mois il va identifier mais s'il trouve par exemple que les députés FCC beaucoup restent soudés compacts et puis comment on dit constant et numériquement il est difficile d'avoir une majorité pour l'Union sacrée mais c'est un pari leçon il a dit il a dit clairement dans son discours je ne m'ai même pas ajouté il a dit clairement dans son discours il va nommer un informateur qui va constater s'il a encore la majorité ou il aura la majorité au parlement ou pas et s'il n'a pas il a dit qu'il reviendra pour reviendra au peuple pour demander que le peuple lui en donne ça veut dire que là il va dissoudre l'Assemblée nationale il va naturellement dissoudre l'Assemblée nationale le scénario le scénario le décor qui est planté hier avec cette violence qui s'installe où ce que vous avez déploré votre parti a déploré est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est précipité alors qu'il faut attendre le travail la nomination d'un informateur son boulot s'il il gagne il constate une majorité il identifie t'as mieux s'il échoue t'as mieux mais pourquoi commencer par ces scénarios ces décors non mais ce qu'il y a ce qu'on a vu hier c'est des des extraits de tous bords il y a des extrémistes de tous bords c'est que c'est pas un décor qui rend une crise persistante telle que le président l'a dit dans notre pays il y a de tous les bords il y a les gens qu'on appelle les butchiclistes c'est pas les gens qui veulent qu'on casse tout comme ça on peut ramasser les morceaux non mais je pense que le chef d'état doit taper du poing sur la table pour essayer de remettre de l'ordre là-bas pour que les choses se passent les plus calmement du monde est-ce que ça fait partie de ses prérogatives de remettre de l'ordre là-bas il est le garant de la nation mais comment va-t-il le remettre de l'ordre il a des outils avec lui il a la police il a l'armée il a le service de sécurité mais vous avez dit que ce sont les butchiclistes de tous les deux côtés ou les trois côtés effectivement la mouka FCC et puis la mouka je suis désolé la mouka n'existe plus que des noms parlons des choses qui sont réelles la mouka n'existe plus que des noms il y a l'affrontement se trouve entre le FCC et le cache je pense qu'ils ont intérêt à reprendre conscience que les congos souffrent à son niveau est-ce que les députés nationaux ont un choix surtout ceux du FCC un choix à faire quand on sait que l'arbitre a déjà le carton rouge sorti de sa poche il a la main il n'attend que le moment venu pour le brandir non mais moi je ne veux pas que vous appréhender la chose de cette manière nous réfléchissons à haute voix où nous avons d'un côté des ennemis vous avez de deux côtés les ennemis qui veulent s'affronter non je ne parle pas d'ennemis je dis nous sommes nous sommes d'adversaires politiques même les joueurs sur le terrain de deux équipes ne sont pas ennemis mais l'arbitre a déjà le carton rouge entre sa main il n'attend que le moment venu si les conditions sont réunies pour le brandir ce n'est pas la lecture que j'ai la lecture que j'ai est que le chef de l'état veut réussir son mandat et pour réussir son mandat il veut se sentir accompagné par les institutions notamment les parlements et les gouvernements et ce n'est pas l'impression qu'il a et ce n'est pas non plus l'impression de la majorité de la population ils se disent qu'il y a blocage les uns disent que ce n'est pas nous qui nous bloquons les autres disent que vous nous bloquez maintenant il faut trouver un juste consensus ça veut dire que ceux qui sont au parlement doivent afficher un comportement de nature à accompagner les chefs de l'état pour qu'il puisse réussir sa mission pour qu'il n'y ait pas des prétextes qui est jeu de blocage mais à la limite où il n'y aura pas que les gens vont s'entêter pour ne pas permettre qu'on avance mais il sera obligé de pouvoir sauver la nation nous amassons justement l'atterrissage de cet entretien vous pensez que on peut faire les choses de la bonne manière il y a encore du temps pour une sorte de rétro-pédalage non mais rétro-pédalage je ne pense pas et je ne veux pas non plus parce que nous avons tous constaté que ce mariage là a échoué sur le plan de nos intérêts nous peuples ce mariage là a échoué il faut recomposer les choses autrement pour que ce mariage nous serve un couple qui dort habillé ne fait jamais d'enfant voilà alors votre parti on termine justement même s'il y a Union Sacrée vous êtes nouvellement venu sur donc dans la sphère politique comment comptez-vous vous retrouver vous n'avez aucun député nous nous n'avons pas nous n'avons pas de député vous êtes pour la plupart des hommes qui ont déjà réussi dans la vie qui ne sont plus derrière la recherche du minimum vital comment comptez-vous vous retrouver dans cette Union Sacrée non la Union Sacrée nous avons besoin peut-être s'ils ont il y a des poids politiques qui vont arracher la part du lion non nous ne voulons pas réfléchir en termes de partage de gâteau cette histoire a échoué depuis plus de 60 aménables depuis 1960 les gens ne font que se partager des gâteaux et malheureusement ce gâteau est partagé entre les mains inexpertes les gens qui n'ont aucune expérience qui n'ont aucun profil qui n'ont aucune volonté de faire avancer les pays leur seule volonté c'est de faire plein les poches et disparaître après et après on ne voit même pas ce qu'ils ont fait avec cet argent puisque la plupart je les vois ils sont très malheureux nous nous avons nous amenons au Congo cette expérience ce background que nous avons accumulé pendant très longtemps qu'on peut les distiller pour que les générations à venir en profite et puissent faire avancer les pays le plus rapidement possible parce que quand vous faites les choses que vous connaissez vous les faites mieux et vous les faites vite quand vous venez apprendre au sommet de l'état c'est compliqué regardez ce qui arrive c'est presque 90% des gens qui nous entourent viennent apprendre au sommet de l'état alors curieusement il y a un phénomène qu'on ne parvient pas à expliquer aujourd'hui Martin Loucoussa je prends l'exemple c'est pas votre cas aux affaires tout marche bien un discours mielleux de soutien aux institutions et ainsi de suite demain les choses changent un peu vous êtes sur le banc des touches je ne dis pas oublier vous changez de langage je vois le cas de Lissanga Bonganga ancien ministre d'Espart vous connaissez ce qu'il est devenu et ce qu'il tient comme discours ils sont nombreux alors comment expliquer que l'homme politique congolais aime toujours être aux affaires de manière permanente dès qu'il est mis hors jeu c'est à dire peut-être sur le banc des touches le discours change et il change de camp ce sont des valeurs auxquelles on doit rester attaché et votre parti a dit qu'elle est aussi attachée à ces valeurs pas du tout pas du tout je l'ai dit tout à l'heure ce sont des opportunistes de tout bon qui viennent donc ils ont pour carrière la politique donc qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie je suis politicien mais monsieur vous ne pouvez pas servir quand vous n'avez rien à donner ces gens devraient avoir honte il doit y avoir les entreprises qu'ils ont créées il doit y avoir des backgrounds dans les entreprises où ils ont travaillé où ils ont payé les impôts pour prétendre à occuper des postes de responsabilité et bénéficier de la manne sur laquelle ils ont cotisé mais 90% de ces gens là ils sont dans des partis politiques ils ne font absolument rien c'est ainsi que vous voyez un matin on dit votre parti politique nous vous donnons une cote par de 5 ou 6 députés les gars qui étaient à la porte à entrer de taper sur le tam-tam puisqu'ils ne sont qu'à 4 les gars ils devaient ministre mais ils devaient ministre pourquoi ? c'est parce qu'on veut qu'ils puissent plus taper sur le tam-tam qu'ils puissent acheter aussi une voiture rouler comme les anciens c'est pas ça la politique c'est ainsi que vous voyez dans des pays sérieux vous ne pouvez pas venir en politique si vous n'avez pas un minimum vital si vous n'avez jamais servi votre pays dans n'importe quel domaine possible de la vie vous voyez ? vous n'avez jamais même une boutique devant de chez vous vous n'avez jamais été menuisier vous n'avez jamais été même insurreur parce qu'insurre il est organisé les gars quand il vous suit le sujet du matin il sait faire la part des choses un peu d'argent pour acheter une boîte de surage pour demain et un peu d'argent pour ramener à la maison pour que les enfants mangent et un peu d'argent pour le transport c'est déjà l'ordre et la discipline mais ces gens là ils n'ont jamais rien fait de leur vie sinon jouer au jeu de dames au coin des rues et tout de suite au sommet de l'état ça doit s'arrêter à un moment donné il faut que ça s'arrête on ne vient pas en politique pour se servir on vient en politique pour apporter quelque chose à la cause commune et nous condamnons sérieusement cette manière de faire et effectivement vous avez raison de donner des exemples comme ceux-là pour que ça puisse ouvrir les minds les intelligences des gens nous devons renouveler l'intelligence savoir que pour venir chercher il faut d'abord avoir apporté quelque chose voilà merci Martin Loukoussa je rappelle que vous êtes membre fondateur de l'AEDIC ensemble agir ensemble pour le développement intégral ça veut dire que nous ne voulons pas qu'on exclue les gens voilà j'espère que le camp David pourrait peut-être servir un jour à cette classe politique de fumée locale et de pain effectivement nous invitons les uns et les autres ce cadre là il est pour plus effectivement merci beaucoup ça nous rappelle le camp de David et le camp David à l'époque de Bill Clinton qui n'a pas été une bénédiction pour ce Congo vous vous rappelez lorsque souvent il y a des démocrates j'espère que ça ne sera pas la même chose avec Joe Biden et voilà très bonne journée merci Martin Loukoussa je vous remercie beaucoup et je souhaite que le Congo soit en paix qu'il soit un Congo prospère c'est le souhait de nous tous et la prière que nous formulez nous formulons tous les jours à l'endroit de l'éternel Dieu très bonne journée et la suite du programme c'est maintenant que ça roule de l'éternel Dieu de l'éternel Dieu